Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une musicienne militante ? Oui bien sûr, mais je suis une femme militante. Et sans parler de militantisme, en tant qu'artiste c'est assez extraordinaire de pouvoir redécouvrir et faire découvrir au public des œuvres absolument magnifiques et dont on est les premiers à pouvoir mettre notre patte dessus. Donc souvent, vous savez, moi j'ai grandi en écoutant tous les enregistrements des concertos de Mendelssohn, de Beethoven, Brahms. Et là, c'est à nous un peu de créer la tradition. On peut se permettre, ce qui en même temps peut être effrayant, mais ce qui est aussi très excitant. Pour quelle raison les femmes, ces musiciennes, ont été pour l'instant aussi maltraitées ? Ce qui est, je ne peux pas parler de toutes les femmes, je ne suis pas spécialiste de toutes les compositrices, mais en tout cas pour les compositrices qu'on a jouées avec Célia aujourd'hui à La Rock d'Enterron, donc Henriette Bossmans, Marguerite Canal et Charlotte Sohi, c'était trois femmes qui étaient célébrées de leur vivant. Henriette Bossmans a joué en tant que concertiste plus de 20 fois avec le concert très bas haut. Elle a écrit énormément de musique de chambre. Je pense que c'est la compositrice, hommes et femmes confondus, en Hollande, qui a été la plus célébrée au XXe siècle. Et pourtant, l'histoire de la musique l'a complètement oubliée. Et je pense que c'est parce que finalement l'histoire est écrite par des hommes et que ces femmes, une fois mortes, n'ont pas laissé de traces parce que leur musique n'ont pas été éditée. Donc finalement, si la musique n'est écrite nulle part, c'est compliqué de la jouer. Est-ce que vous avez l'impression d'être une musicienne, une interprète militante ? Oui, certainement, parce que je ne vais pas uniquement sur les sentiers battus. J'aime bien m'en écarter, j'aime bien prendre des risques. Et c'est comme ça que j'ai envie de construire ma carrière musicale. Donc oui, il y a un aspect de militantisme dans cette volonté à ne pas rentrer dans la case et dans la direction toute pré-écrite. Il y a un grand intérêt aujourd'hui pour la redécouverte de compositrices méconnues du passé. Il faut s'en réjouir parce que ça permet de découvrir des pépites absolues et des chefs-d'oeuvre qui méritent de faire partie du répertoire commun, que ce soit celui des violonistes, celui des pianistes. Et donc oui, moi je pense qu'effectivement, il y a un vrai courant de ça en ce moment. Il ne faut pas que ce soit juste une mode. Il ne faut pas que ce soit ramené à une sorte de convention, société bien pensante parce qu'en fait, il y a vraiment des choses à garder. On ne va pas arriver à une parité de 50% dans les programmations à l'avenir. Et ce n'est pas vraiment l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est juste de revaloriser des œuvres qui ont été mises de côté parce qu'elles ont été écrites par des compositrices, par des femmes. L'histoire en général et l'histoire de la musique en l'occurrence est écrite par des hommes. Et souvent, les hommes ont voulu laisser et ranger les femmes uniquement dans la catégorie de pédagogue. Il y a un sentier entre Célia et vous, une grande complicité. Oui, oui. Célia, c'est ma partenaire pianistique sur scène depuis plus de 10 ans. Et puis c'est une femme que j'admire énormément en tant que musicienne et en tant que personne. Et vous avez des projets, non, de collaboration ? Bien sûr, on a beaucoup de concerts prévus. Et puis un album qui sortira en novembre chez Mirare, dédié justement aux compositrices. Merci. 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 Merci.